Salut les morts du tchel, Match avec vous aujourd'hui, puis c'est le temps de notre pack opening, on a une bonne vingtaine de paquets à ouvrir cette semaine, on a fini Elite 1 en squad, donc on va avoir du beau stock quand même à ouvrir, puis on se croise les deux pour être chanceux, écoutez, n'importe quel joueur d'événement là-dedans, ça m'intéresse, peut-être pas d'option, je l'ai en Team of the Season, mais c'est sûr qu'un Mekken, les cartes que j'ai jouées plus bas, c'était excellent, donc ça pourrait être le fun, et en ultime, un Trevor Linden, c'est sûr que ça serait écœurant, on prendrait ça, là-dedans, Ristolainen, peut-être, on a aussi dans d'autres cartes qui pourraient être intéressantes cette semaine, on peut avoir un Hyman, un Ekonen même, ce bon vieux Ekonen que je pourrais avoir, fait que, quand même du bon stock, un Tavarez Next Gen, ça, j'aime bien les cartes de Tavarez, fait que, écoutez, beaucoup de gros stocks qu'on peut pogner, on va essayer d'être optimiste, puis, écoutez, c'est parti, on va commencer avec nos petits packs, nos petits packs, nos cochonneries habituelles, fait que, on va y aller rapidement pour eux autres, c'est sûr que je regarde encore des joueurs NHL, on verra à la fin de l'année au niveau des Team Builders, si j'en ai, peut-être, un 3ème 99 à construire, on va voir, fait que, je garde tout, je garde tout dans mon inventaire actuellement, ça, c'est mes paquets de squad de cette semaine, fait qu'on va passer tout de suite à, on va les prendre dans l'ordre, c'est toutes les récompenses que j'ai eues, là, au niveau des objectifs, pour aller chercher Bonino, puis, au niveau du Hot Rush, aussi, qui va être dans tout ce qui s'en vient, fait qu'on va passer ça rapidement, puis on va se souhaiter d'être chanceux dans ces paquets-là, on sait jamais ce qu'on peut avoir, qu'est-ce que le Hot Rush peut nous apporter dans une semaine, donc, on a une couple de packs de base, tous les moments live, là, pour Bonino, ça a donné beaucoup de petits paquets, aussi, fait que, je pense qu'on est là-dedans, là, les packs de base, c'est des objectifs pour Bonino, belle carte à faire, là, j'ai fait un petit, un petit plan de match là-dessus, vendredi, fait que, si tu ne l'avais pas vu, je vous invite à aller le voir. On n'a pas grand-chose jusqu'à date, mais c'est sûr que, bon, c'est pas, c'est pas nos gros paquets, là, on s'entend pour commencer, c'est les petits paquets pour se réchauffer nos packs de base. Une célébration, chandail des anciens sabres, un autre chandail, des logos, une chandail des remparts, et, bon, ben, il n'y a pas grand-chose dans ce pack de base-là. On continue le pack premium, on va repasser ça à la fin. Bon, vous allez me dire, j'ai ouvert un pack summum qui est un peu meilleur en place, mais bon, écoutez. Ah ben, hey, collecteur bonus, on prend ça, on va en avoir besoin beaucoup, là, dans les prochaines semaines pour monter mon Veshkin qui va avoir d'autres upgrades, Gritski, le mieux qu'on a besoin de monter, c'est pas le color change avec ça, mais tout ça pour dire, des bonus collecteur, on va en avoir beaucoup besoin dans les prochaines semaines, fait que, ben, content d'en avoir eu un, dans un petit pack summum, comme ça. Ben, écoutez, on va revenir en arrière avec le pack premium, hein, tant qu'à ça. Pouf, ouais, oh. Est-ce qu'on a ici? Un logo des knights et un color change pour Brian Rust, Tyler Myers, deux joueurs NHL, c'est bon. Un logo, Joe Kanata, David Gold, Brad Malone, color change encore, et monsieur Savinainen, et pour finir, qu'un chandail des anciens Headwings. Pac-2 joueurs rares, on va ouvrir, il faut ça vite, c'est toi-là. Attention, bang. Ah ben, quand même, Cap-NN, le joueur NHL, dans l'inventaire, let's go. Un petit pack mini, je pense que j'ai jamais rien eu de bon à vivre dans un pack mini, là. On va l'ouvrir rapidement. Ah, ok. Ben, on a un chandail de Pittsburgh, pis un assistant capitaine, pis nous ça va parier. Pac-2 joueurs rares, on est dans les récompenses, décidément, là, là, c'est clair, on est dans les récompenses de Hot Rush. Color change pour Madame Bill K, ici. Et encore, Carl Perry, deuxième fois. Salut, Corey. Un pack de base. J'ai fait, quoi, 900 000 sur mon Hot Rush sur 1.5 millions cette semaine, c'est super rapide à faire, là. Je suis allé pour le streak minimum, je suis juste concentré à faire les buts qui étaient demandés. En bout de ligne, ça m'a donné 900 000 points pour des paquets joueurs d'événements. Ah, mais bon, ça valait la peine. Pac-3 joueurs rares. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah ben, McCann, pas le bon. On n'a pas le bon Bouchard, non plus, qui a une très bonne carte cette semaine. Fait qu'on a McCann pis Bouchard. Est-ce que ça pourrait être un prélude? Est-ce qu'on pourrait avoir de bons tantôt? On sait pas. On le sait pas. On le souhaite. Et, Pac-1 ici, Kevin Clark. Le Krojelj. J'ai dû détruire sa prononciation pour le nom. Un chandail des Blings, Yaroslav Janus. Un chandail des Royals, Michael Isma. Et, un chandail des Moussettes de Halifax. On est dans un paquet qu'on ouvre infiniment. Pac-Premium. Plus de chance à vivre dans les packs de base que des packs premium. C'est dur à croire, là, mais... C'est incroyable ce que j'ai eu dans des packs de base depuis le début de ma carrière en Ultimate Team. Un petit chandail de Silvertips et Marc Delgazzo. Un petit pack de 4 joueurs. On va l'ouvrir tranquillement, parce que ça... Je sais pas pourquoi j'ai un feeling des fois... Jordan Iris. Il y a Batman, Malone et... Ah ben non. Ça devait être un feeling pour Jordan Iris. Ça devait être ça. Écoutons, il va dans le désordre avec pack joueurs et le Jumbo. Let's go. On ouvre ça. Là, on est dans mes vraies récompenses. Il est un cette semaine en squad. C'est là-dedans qu'on devrait avoir notre move de la semaine. Puis je vous le dis, je vais aller à la boutique aller acheter un pack choix si on n'a pas de move cette semaine. Mais... J'espère qu'on n'ira pas. Marc-Candé Fleury. On a Kuzmen... Kuzmencu... 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 Je vais démolir son nom. Je suis désolé. On va y aller plus facile avec Jack Quinn ici. Jack Hughes. La meilleure carte à date. 84. Jack Hughes. Tembellini. On a Nick Paul. Josh Anderson. Chris Backstrom. ColorChange. Regarde les gourdes. Adam Hill. Jake Allen. Paul The Goaler. Cam Atkinson. Oscar Tank. Le bon vieux Yvan Cournoyer. Ici. Un ancien joueur du Canadien. Ça crat de compte. Cone. Amico. Et... Un autre carte Cone. De Norm. Ullman. La carte de... De Jack Hughes. Moi je mets ça dans ma pile d'échange. En ce moment... Faut pas grand chose. Mais... C'est les cartes généralement. Jack Hughes c'est même plus cher que la normale. Souvent en 2009. 2009. C'est pas rare. Mais actuellement... Le prix est pas bon. On va y aller. Megapack. Je suis rarement chanceux dans des Megapack. Fait qu'on va s'en débarrasser. Mais on sait jamais. On sait jamais. Vile Pocca. Chandail des Red Deer. Il y a une Cole. Célébration. C'est ça le bout tard. On avait une concert tantôt. On a le show complet. David Savard. Odyssée ici. Chandail des Bulldogs. Tristan Thompson. Dylan Gill. Le chandail là. Prince Albert. Les Raiders. Beau petit chandail. Un autre beau petit chandail. De L'Earthstone Curse. Ica. Jason Ullman. Daniel Glita. Color Change. Bill Renford. L'ancien des Oilers. Edmonton. On est dans la page des... Des Joueurs Icones ce soir. Argrove. Michael Faltone. Achilles Ledes. Scott Sabourin. On a Marcus Granlund. Blake Murray. On approche la fin. Robek. Mikhail Sergachev. Il y en reste 5. Un logo. Rick Gustafson. Intwistle. Et... Ouh... C'était pas fameux comme paquet. Barclay. Woodrow. On va tout envoyer ça dans l'album. Il nous reste 2 bons paquets. On va commencer par notre pack Joueurs NHL. On va finir par notre pack Jumbo Joueurs NHL. Et souhaitons que j'aie pas y aller. Et si on a pas de move. On s'en va à la boutique pour acheter un pack choix. Leen est sur le marque. 84. On prend ça. On met un peu la date des 84. On est dû pour... C'est quoi d'un petit peu plus fort. On voudrait notre move. Evan Bouchard. C'est quoi ? Jack Roslavix. Jack Cove. Matty Baneers. Et... Oh ben ça sera pas dans ce paquet là. Il nous en reste un. Il nous en reste un. Pack Jumbo Joueurs NHL. On va essayer de finir ça en beauté. Sinon je vous promets. On va à la boutique. Jordan Kyrou. Une petite 83. Melek. Evan Bouchard encore. On a toujours pas le bon Evan Bouchard. Blake Wheeler. Une bouffe vers le milieu là. Vers le milieu. On approche Rempitlic. Derek Forbar. Evan Rodriguez. On est pas mal dans le milieu de Charlie Lindgren. Ça sera pas là. Philippe. Ronek. Protas. On a toujours de la 84 à battre là. Ça devrait pas être trop dur. Jakai. Jared Spurgeon. Palat. Daniel Zag. Et que ça valait la peine de finir et l'étain. Pertuzzo finit de s'en beauté. Jordan Bennington. Écoutez. On a fini l'étain pour 2-4-84 cette semaine. On va aller à la boutique. On sait jamais ce que ça peut nous réserver. On y va. Let's go. On essaye d'avoir notre mode de la semaine. C'est parti. Pis le pack choix avec plus de chances d'avoir une carte de l'événement. Il est moins cher cette semaine. 160 000. D'habitude il est à 200 000 celui-là. Fait qu'on va l'ouvrir. J'aime bien ces packs-là au niveau des choix. Donc. C'est parti. Écoutez. Et Trevor Lindon. Ça serait cool. On passe un petit 160 000. On a une bonne semaine d'Oction House cette semaine. C'est correct. C'est correct. Premier tour. Ok. On commence. On commence. 84 Caroline Harvey. J'aime le début. Un autre 84. Megan Keller. On a un bon début. Vous savez la rondeur souvent c'est de la boîte là. Comptant deux joueurs à 84 comme ça. On prend ça. Ça augure bien pour ce paquet-là. Ça va Linen. Barclay Goodrow. Ouf. Un étonnant descendant. Nick Suzuki quand même. Et Maddushin. Je vais prendre les trois joueurs NHL. Il nous reste trois tours. Trois tours pour de la mauve. Caprizov. Ok. Ok. C'est bon. Tristan Jari. Georgiev. Come on. Ropey Inns. On va y aller pour Georgiev bien sûr. Caprizov qui va aller dans l'inventaire. Ok. Pas fameux à date. Boone Jenner. Bon. Un quatrième tour qui a de l'allure là. Charlie Coyle. On va-tu me donner au moins une bonne carte là-dedans. Ouf. Non. 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 Rien de bon. Rien de bon. Il nous reste un tour. Est-ce que ce paquet là 160 000 valait la peine? On commence avec Tate Shunton. 84 on Lentage. Aho 83. Ok. On remonte. Come on. Come on. Spooner 83. Juste. On va essayer de le prendre par surprise. On parle de n'importe quoi. On ouvre Drew Doughty. Bon ben. Écoutez. On n'a pas eu notre tauve. On n'a pas eu notre tauve. On va essayer de se reprendre la semaine prochaine. Mais bien des joueurs NHL. Encore des joueurs pour aller dans l'inventaire. Pis on a bien du temps gratuit cette semaine là. Pour faire les événements. C'est quand même le fun. Ça rend le jeu un petit peu plus agréable. Fait que moi je les fais en tout cas. J'en fais. Je les fais pas au max là. Mais je fais quand même des événements. Donc sur ce le game je souhaite une excellente semaine. Encore une fois ils devraient faire vos contenus là. Joe devrait être de retour très 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 bientôt. On va essayer de nous organiser une petite charge de shell. Ça sera pas pour en fin de semaine. Mais écoutez. On fait des gros efforts pour en faire un la semaine prochaine. Pis on va vous revenir cette semaine avec plein 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 de contenu. Donc reste à l'écoute. Et si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour du contenu en continu sur Ark Ultimate Team. Ça nous aide beaucoup Jonathan et moi dans notre quête d'avoir 1000 abonnés. Donc merci la gang. Bonne semaine. Ciao.